Cet atelier vient un mois seulement après la rentrée scolaire. Elle vise l'acquisition des compétences dans l'accueil des apprenants. Pour le chef de circonscription préscolaire Brasa 2, l'accueil contribue au développement de la petite enfance. Au niveau du préscolaire, nous accueillons les enfants de 3, 4, 5 ans. Ces enfants sont habitués à leur famille et ils n'ont pas vraiment l'habitude de venir dans un milieu où il y a plusieurs enfants, où il y a des inconnus par exemple. Mais l'enfant qui vient à l'école pour une première fois, vous voyez, l'enfant est stressé, anxieux. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou une maîtresse qui lui met en confiance, qui doit le sécuriser. Le thème, il est capital. Mais il s'avère que dans nos centres, nous considérons l'accueil comme une activité de second rang. Au contraire, c'est une activité qui est très fondamentale dans le panissement de l'enfant et dans le développement de plusieurs aptitudes. Pourtant, l'accueil simple ne suffit pas pour les tout-petits. Les jouets, les décorations sont d'une grande importance pour l'éducation de l'enfant. Déjà de l'extérieur, ça attire déjà le parent. Ça aussi, ça fait partie de l'accueil. Les structures d'accueil, comme on a l'habitude de dire. Quand il n'y a pas de bonnes conditions, vous voyez que quand le parent vient m'inscrire l'enfant, il regarde, il demande parfois aux directrices « Est-ce que je peux jeter un coup d'œil dans les salles de classe ? » C'est pour voir si l'enfant sera bien accueilli. Donc, tout cela, ça compte. La question de déontologie et l'éthique étaient également au cœur de cet atelier. La tenue vestimentaire, elle est nécessaire. Vraiment, c'est dans les obligations. Les maîtresses, la majorité parfois, n'ont pas fait la déontologie, mais en déontologie. Donc, la profession enseignante voudrait que les enseignants s'habillent correctement. L'éducation de la petite enfance devient aujourd'hui une préoccupation pour les autorités congolaises. Ce, à un moment où la demande se fait de plus en plus sentir. Non, c'est toujours un moment où la demande se fait de plus en plus que les enseignants Ce qui se fait de plus en plus et le temps a été éduit. Merci. Merci.